Alors, Elmtasi. Pour considérer sa carte F en cas de séparation, il faut 3 ans de vie commune avec carte F ou 100. La loi dit que lorsqu'on obtient un séjour sur base d'une carte F, il faut rester 5 ans avec le regroupant. Il faut que les conditions du regroupement familial soient réunies pendant 5 ans. Mais, il y a des exceptions à ça. Et donc, si vous pouvez trouver 3 ans de mariage, de partenariat ou de vie commune, à ce moment-là, vous allez pouvoir conserver votre carte F. Donc, le raisonnement, c'est que 1, vous devez avoir une carte F, et que 2, même si vous avez reçu la carte F il y a 15 jours, vous puissiez éprouver 3 ans de vie commune. Donc, vous ne devez pas avoir 3 ans de vie commune avec la carte F. Ça, ce serait rajouter des conditions à la loi. La loi dit qu'il faut avoir 3 ans de vie commune. Et d'ailleurs, la preuve que c'est comme ça que ça va s'interpréter, c'est que la loi dit que ces 3 ans, il faut au moins 1 an en Belgique, et les 2 ans des autres années peuvent être à l'étranger. Et donc, forcément, si c'est à l'étranger, vous n'avez pas déjà la carte F à ce moment-là. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas avoir la carte F pendant 3 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous avez 3 ans de vie commune, et que ces 3 ans de vie commune, vous pouvez les prouver avec des extraits législationnels, par exemple, ou de composition de ménage, etc. Mais il faut aussi que vous ayez votre carte orange. Et donc, si vous avez votre carte orange depuis moins de 3 ans, ça n'a pas d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada